salut les balances j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine donc ce sera la semaine du 3 au 9 juillet 2023 ce tirage dresse aux balances selon l'importance de signes dans votre thème astral n'hésitez pas à regarder vos autres signes au ppax une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide on va faire un tirage général alors l'impératrice c'est votre carte les balances tout cas vous représentez la carte de l'impératrice vénus tout ça alors les balances on vous parle d'une préparation gestation vous parle du féminin sacré d'une grossesse de la parentalité on a la grande prêtresse les intuitions la clairvoyance on vous parle d'écouter vos intuitions vous êtes peut-être en préparation pour écouter vos intuitions travailler dans ce domaine utiliser vos intuitions pour un projet une relation une situation on est le fou vous parle d'un nouveau départ on vous parle de vous lancer peut-être sur un coup de tête dans une activité une relation ou de quitter quelque chose on vous parle de légèreté de spontanéité dernière carte une question de préparation et d'écouter ses intuitions et puis à un moment donné il faut se lancer il faut quitter quelque chose ou il faut se lancer dans quelque chose et on a l'as d'air et il ya bien ces énergies de nouveau départ de confiance en soi de clarté de vérité alors on va préciser les cartes donc sur l'impératrice qu'est ce qu'on vous dit les balances pour cette semaine on a le changement vous êtes bien à l'aube d'un changement en train de vous préparer pour un grand changement ouais vous avez un choix à faire et une notion de choix de direction alors c'est le choix de maintenant vous êtes prêt ou vous n'êtes pas encore prêt à ce changement alors sur la grande prêtresse qu'est ce qu'on vous dit à l'étranger c'est une question de nouveauté de nouveaux nouvelles personnes nouvelles rencontres nouveaux projets nouvel endroit nouveau travail nouveau bon vous parle d'écouter vos intuitions vis-à-vis d'une nouveauté où est ce que vous êtes prêts à cette nouveauté sur le fou on a le travail après on vous dit ça se travaille on prend pas un nouveau départ comme ça on se lance pas dans un nouveau travail dans une nouvelle relation dans un nouvel endroit où la légèreté la spontanéité prendre des nouveaux départs savoir quitter des situations se lance dans d'autres ça demande un travail un travail sur soi sur l'asdère on à la distance et ces questions de distance on vous parle d'avoir confiance en vous pour mettre de la distance avec une personne une situation un endroit à une question de prendre du recul pour écouter ses intuitions ou savoir si vous avez assez confiance en vous alors sur l'impératrice le changement et le carrefour à la reine de terre vous allez être heureuse vous êtes heureuse heureux épanouie une fois que vous serez lancé dans ce dans ce changement dans ce nouveau départ sont tombés à l'envers on a le soleil alors peut-être pas heureux en couple à deux ou peut-être c'est l'idée justement de quitter une relation mais heureux vous on vous parle de complétude de bonheur par soi même dans la reine de feu et pour l'instant vous n'êtes pas capable de prendre ce nouveau départ de vous de de vous battre de de reprendre le pouvoir et d'agir pour l'instant visiblement vous ce n'est pas possible vous êtes encore en préparation de cela alors sur la grande prêtresse et l'étranger on a le chariot la victoire mais il ya bien ces énergies de victoire et d'avancer dans une nouveauté dans un nouveau départ il peut y avoir vraiment une notion de déplacement déplacement voyage déménagement on vous parle d'écouter vos intuitions concernant cela elle tombe à l'envers la roue de fortune un grand cap à passer un grand changement visiblement vous n'êtes pas prêt au changement le ça demande un travail sur soi d'oser se lancer dans quelque chose ou d'oser d'oser quitter quelque chose et vous êtes encore en travail sur vous là dessus donc il n'y a pas encore le changement on a le 5 dont vous parle d'une rupture il ya une notion d'avoir confiance en soi pour mettre de la distance avec une personne situation un endroit pour rompre et pour faire un deuil et là pour l'instant vous avez encore besoin de prendre du recul pour savoir si vous avez assez confiance en vous pour le faire alors sur l'impératrice le changement le carrefour on a le pendu bon pour l'instant oui vous êtes bloqués vous êtes bloqués vous êtes attachés à une personne à une situation on a le 7 de bâton on vous envoie des signes pourtant pour persévérer pour y croire pour vous battre pour savoir que vous devriez continuer ce chemin on a le roi de bâton alors vous n'est vous aimeriez vous mettre encore plus de hargne la de rage pour reprendre votre pouvoir et pour passer à l'action on à la roue de fortune de toute façon vous finirez par faire ce que vous devez faire par changer votre vie changer une situation ce n'est qu'une question non pas de temps mais de confiance en soi on a les oiseaux avec un 7 de carreaux du coup inutile de vous envoyer d'autres messages pour vous dire de persévérer de déjà on vous dit de ne pas persévérer dans une situation dans laquelle vous vous sentez en réalité bloqué ou qui vous bloquent et puis pas besoin de vous donner plus de messages pour vous libérer quoi parce que là ça tient à vous en fait on a la croix avec un 6 de trèfle d'ailleurs pendant que vous continuez à persévérer dans une situation que vous devriez plutôt quitter bon bah il ya de la souffrance enfin il ya des problèmes c'est compliqué parce que d'une d'un certain côté vous y vous y croyez ou peut-être que les messages qu'on vous envoie pour vous dire de persévérer dans une attitude de changement vous les comprenez pas en fait c'est vous les interpréter comme je dois rester dans ce que je vis alors que visiblement non on a le bouquet avec une reine de pique vous allez finir par être récompensé ou par vous faire un cadeau vous même et on a la femme avec un as de pique ouais tombe à l'envers oui mais pour l'instant vous n'avez pas assez confiance en vous en vos idées en vos intuitions bon voilà pour ce tirage les balances j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé je vais faire un mini tirage au niveau sentimental alors qu'est ce qu'on vous dit les balances au niveau sentimental elle tombe à l'envers on a en gestation la carte de l'impératrice on vous dit là c'est là vous ne vous préparez pas où c'est pas la peine de se préparer on a la confiance peut-être que vous avez de plus en plus confiance en vous et dans ce que vous devez faire et vivre au niveau sentimental pas besoin de se préparer davantage on a la routine je sais pas si des questions de grossesse aussi on a la solitude elle tombe à l'envers et on a l'engagement d'accord pas besoin de vous préparer vous ne préparez pas vous avez confiance alors là par contre vous êtes dans une relation visiblement qui de construction avec quelqu'un de projet et vous ne vous sentez pas seul forcément vu que vous êtes avec quelqu'un est visiblement vous allez rester là pour ça vous n'avez pas besoin de vous préparer parce que être avec quelqu'un à construire avec quelqu'un vous donne confiance en vous et en tout cas vous donne confiance dans le fait que ben en tout cas vous n'êtes pas seul et vous voulez rester engagé dans cette situation et continuer à vous engager davantage je vais vous tirer une dernière carte de conseil est ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les balances pour cette semaine est ce qu'on a un dernier conseil à vous donnez la fête la pose prendre moi pour te reposer tu te fais trop de soucis bon c'est peut-être une question de temps vous avez vous avez besoin de temps pas besoin de se prendre la tête voilà il ya un temps une étape pour tout et peut-être que là il faut d'abord se reposer et vous verrez plus tard voilà pour ce tirage les balances j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt au revoir je suis à bientôt au revoir bah Merci.